Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment désactiver ce que j'appellerais le titre qui apparaît par défaut sur toutes les pages lorsque vous venez d'installer le thème Suki, que ce soit la version gratuite ou la version payante, la version pro. Donc c'est le fameux, cet élément là, le titre affiché sur un fond, moi je le vois gris mais bon comme je suis daltonien, je garantirais pas. Bref, et donc on va retrouver par défaut sur toutes les pages, si je vais sur la page d'accueil, on retrouve page 1, si je vais sur la page contact, on retrouve contact. Et donc je vais vous montrer comment on fait pour désactiver cet élément là et en fait avoir directement notre page qui se colle à notre en-tête. Donc pour ce faire on va dans l'administration de notre WordPress, on se rend à Apparence et on clique sur Personnaliser pour ouvrir l'outil de personnalisation WordPress qui est commun donc à tous les sites et donc on va ici dans Entête de page, parce qu'en fait sur Suki, ça, ça correspond à l'entête de page. Alors pour tous ceux qui viennent d'Océane WP, soit qui émigrent un site d'Océane WP à Suki ou simplement qui ont l'habitude de travailler avec Océane WP et qui se lancent dans l'exploitation de Suki, c'est ce qui était appelé titre ou titrage de page, je crois, quelque chose comme ça. et qu'on trouvait, je ne sais plus où exactement, enfin bref, c'est donc Entête de page et en fait ici vous avez activé Entête de page qui est par défaut activé, si vous cliquez ici pour désactiver le bouton, vous cliquez sur Publier, vous allez voir côté visiteur, et vous allez voir comme par magie, voilà, on obtient ce qu'on voulait, c'est-à-dire on a plus cet élément d'Entête de page, on a directement notre page, et on peut vérifier, c'est automatiquement sur toutes les pages. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec ce tuto qui était assez rapide à mettre en place, tout simplement avant de vous quitter, je vous invite à le liker, donc en cliquant sur le pouce en l'air afin qu'il se colore, et à partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, et enfin, cliquez sur le pouce ici pour voir mes liens vers toutes les ressources que je recommande, et n'hésitez pas à passer par eux si vous avez des achats WordPress à faire, ça peut vous permettre de me motiver à réaliser toujours plus de tutoriels vidéo qui vous sont accessibles de manière 100% gratuite, puisque si vous achetez en passant par ces liens, je vais toucher une commission sans que ça vous coûte un seul centime, voire même dans certains cas, là par exemple si je prends le lien ou de Switch, si vous cliquez dessus et que vous utilisez le code bienvenue, non seulement je vais toucher une commission, mais en plus vous, vous allez payer 10% moins cher sur votre première facture, donc ça peut être un bon moyen de me remercier si vous appréciez mes tutos, et en même temps pour vous de faire des économies, donc n'hésitez pas à aller voir ici, notamment si vous voulez acheter le thème Suki, dont en plus je suis le traducteur officiel pour la langue française, ça peut être aussi un bon moyen de me remercier à ce niveau-là, et bien écoutez, je vous en pète pas plus longtemps, je vous dis à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501